Civils et militaires dans la première guerre mondiale. Première partie, une guerre d'une ampleur et d'une violence inédite. En 1914, les états espèrent une guerre courte, mais après les grands assauts, les hommes s'enterrent dans les tranchées. C'est le début d'une guerre de position qui va durer quasiment jusqu'à la fin du conflit. Les alliés remportent la guerre en 1918, aidés par l'entrée en guerre des Etats-Unis, en avril 1917. En tout, 70 millions d'hommes de tous les continents se sont battus, principalement en Europe. La guerre a fait plus de 9 millions de morts, et les pertes matérielles, les destructions, ont été très importantes. Des armes de plus en plus destructrices sont mises au point. Les obus, les grenades, déciment des bataillons entiers, et les gaz meurtriers font leur apparition en 1915. Les batailles de Verdun, de la Somme, sont les symboles de cette violence de masse, qui décime des milliers d'hommes en quelques heures. Les soldats survivent dans des milieux particulièrement hostiles, ravagés par les bombardements, submergés par la boue, au milieu des rats et des poux. Deuxième partie, la mobilisation de la population. Alors que le conflit s'enlise, chaque Etat engage son économie dans une guerre totale. La production massive d'armements et de munitions est assurée par l'arrière, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au front. Les femmes, et parfois les travailleurs des colonies, sont mobilisées dans l'industrie. Pour financer cette guerre, les Etats ont recours aux emprunts, auprès de leur population ou des Etats-Unis. Les Etats engagés dans la guerre doivent veiller au moral des militaires comme des civils. Il faut lutter contre le défaitisme. Les lettres des soldats sont surveillées et la presse est censurée. La propagande est intense pour motiver vers la victoire. En 1917, l'offensive française du Chemin des Dames sacrifie les hommes en vain. Des mutineries éclatent, sévèrement réprimées. Des grèves et des revendications pacifistes apparaissent à l'arrière après trois ans de mobilisation intense. Dans ce contexte, l'Etat tsariste en Russie est renversé. Les bolcheviques, au pouvoir en octobre 1917, signent un traité de paix en mars 1918. Ils instaurent une dictature pour construire un régime communiste. Troisième partie, des civils victimes de la guerre. Dans un contexte de guerre totale, les civils jouent un rôle essentiel dans le financement et la production d'armement. Ils deviennent donc naturellement des cibles à leur tour. Les bombardements des villes terrifient les populations. Certaines régions sont occupées par l'ennemi. La population est obligée de travailler pour l'adversaire. Dans certaines régions occupées, des milliers de civils sont envoyés dans des camps de travail ou des camps d'internement. En Belgique ou dans le nord-est de la France. Entre 1915 et 1916 se déroule le génocide des Arméniens dans l'Empire Ottoman. Cette minorité chrétienne est déjà victime de persécutions avant la guerre. Ils sont accusés de complicité avec l'ennemi russe. Plus d'un million d'Arméniens sont déportés, internés et envoyés à la mort dans des camps en Syrie. En conclusion, cette guerre se distingue par trois points essentiels par rapport aux guerres du XIXe siècle. La violence au front est inédite, notamment par les avancées technologiques des armes très meurtrières. La violence à l'arrière prend aussi un tournant particulier, dans les zones occupées et dans les zones parfois plus éloignées du front. Enfin, c'est une guerre totale qui mobilise la totalité de la population, de l'économie et de la psychologie des participants. La propagande y tient un rôle particulièrement important. Cette guerre cause un bilan très lourd, 9 millions de morts, 6 millions d'invalides. Et elle laisse la Russie changer par sa révolution communiste. L'Europe est déclassée et les Etats-Unis apparaissent comme la grande puissance mondiale. ... Merci.